– Good morning business, le grand entretien. – Il est 8h19 et on a commencé le grand entretien pendant la pub parce que c'est un sujet qui passionne tout le monde, tous les Français. L'émergence de l'intelligence artificielle, des robots dans notre quotidien, ça devient très concret notamment avec Chad GPT. Et nous sommes avec vous, Laurence De Villiers, professeure d'informatique à Paris-Sorbonne, auteur des robots émotionnels, ce livre sorti il y a deux ans, bientôt une pièce de théâtre à Avignon, dans le Hof, on en parlera. Vous nous permettez de comprendre ce qui se passe dans nos vies avec l'émergence de l'IA. Est-ce que c'est l'émergence d'un concurrent, d'un rival, de l'homme ? – Non, je crois qu'il faut bien comprendre ce qui se passe en ce moment et les dire de ceux qui ne codent pas en fait ces machines. Je crois que c'est essentiel d'allier toujours cette interdisciplinarité. On a du mal à le faire, c'est-à-dire le grand philosophe, l'anthropologue, avec l'ingénieur qui, lui, est en train de construire ces machines. Pourquoi ? Parce que quand on lève le capot de la voiture, on s'aperçoit comment le moteur tourne. Plus on va mettre de données dans ces systèmes, comme on le voit actuellement avec le cœur de ce chat GPT, qui est en fait GPT 3.5, GPT 4 pour ceux qui ont bien suivi, et qui est intégré dans Bing, que tout le monde peut essayer, on se rend compte d'un seul coup de l'émergence de comportements. C'est-à-dire que grâce à l'agrégation de toutes ces sonnées où un algorithme a calculé juste la co-occurrence des mots et est capable de mémoriser finalement ces mots dans un nombre de contextes incalculables, fait que finalement il a encapsulé du sens. – Mais en fait, on humanise trop l'intelligence artificielle, alors finalement vous, vous la renvoyez à ce qu'elle est, une machine des calculs. – Voilà, c'est exactement ça. Mais ce sont aussi ces comportements d'émergence, mais qui ne sont pas intentionnels. Regardez, un vol des tourneaux. Un vol des tourneaux, d'un seul coup, ça fait un V dans le ciel où ça produit quelque chose qu'on ne comprend pas. L'agrégation de milliards de cellules va faire aussi des comportements internes, des émergences de comportements dans le grand nombre qu'on n'a pas anticipé au départ. Dans l'IA, cette fulgurance du nombre de données dont on va nourrir la machine et qui calcule juste, fait qu'il peut y avoir des émergences. Et nous, vous avez raison, on fait ce qui manque. La machine n'est pas parfaite, elle produit des statistiques et nous, on projette sur cette machine des intentions, des émotions, une capacité intelligente. Or, ce n'est pas intelligent. – Vous dites vous-même que la machine peut avoir une personnalité. – Non, on lui donne une personnalité. Ce sont encore des outils qu'on manipule. Moi, je travaille sur les émotions, par exemple, je peux créer un système qui va vous parler avec une expressivité dans la voix. Donc, dès lors que j'entends quelque chose de type « Ah, j'ai peur pour vous », que dirait la machine, j'ai l'impression qu'elle est vraiment là. Or, c'est une surface. Et donc, à travers la surface des mots dans le chat GPT, puisque c'est notre langage, c'est un langage pourtant non humain qui fait une puzzle d'agrégation de mots les plus probables, avec des tas de mécanismes assez futés à l'intérieur de ces systèmes, qui permettent aussi une certaine liberté de choix du nombre des mots qui vont suivre et qui ouvrent, en fait, à des possibles. Et qui va nous interpeller encore plus. On va dire « Ah, l'imagination, elle s'est créée ! » C'est faux. – Mais c'est quoi la différence avec le cerveau humain ? Est-ce que ce n'est pas que ça, finalement, le cerveau humain ? – Le cerveau humain, c'est la succession de cerveaux humains, déjà. Nous sommes une collectivité. Il faudrait arrêter de penser individualisme tout le temps. Nous sommes là parce que nos parents étaient là, on a un ADN, on a de l'inné, et on va acquérir d'autres choses. Mais ce se construit. Il y a énormément de ces captures. Ce que fait notre cerveau, par exemple, dans l'inconscient, est énorme. Et on n'est pas très à l'écoute de cela. On ne comprend pas tout. Et lorsque je raisonne, je raisonne à travers ma culture, à travers mon éducation, à travers ce que mes parents étaient, ce que la société me renvoie. Donc on voit un énorme faisceau d'informations, de l'histoire, etc., qui explique qui je suis. La machine n'a pas ça. – Mais du coup, quand on vous entend, on entend « redescendez un peu », c'est-à-dire arrêtez de vous enflammer. – Pour le moment, redescendez. – Redescendez un peu. – Redescendez, regardez bien l'impact business de tout cela. – Oui. – Parce que plus je vais dire qu'on va loin, plus je vais faire peur, et moins je vais essayer de comprendre. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire actuellement. Il faut observer ces émergences, comprendre ce qu'elles sont, parce que ce qu'on voit, par exemple, dans GPT-4, qui est celui qui agrège le plus de données à l'heure actuelle, c'est une émergence de comportement qui peut aller dans un sens presque d'humanisation de la machine, et puis d'un sens où ça peut rediverger vers quelque chose de complètement extravagant, qui n'a rien à voir avec une rationalité. Parce qu'il n'y a pas de rationalité telle qu'on l'entend. Donc, l'émergence de cette espèce de conscience n'est pas humaine. Nous sommes, nous, avec un corps, avec une perception des choses par notre corps également. On a une façon de réfléchir particulière, parce que nous sommes, quelque part, handicapés, on n'entend pas toutes les fréquences audio, on ne voit pas tout, on n'a pas de caméra dans le dos. Ces machines qui vont avoir des perceptions très différentes vont enregistrer les choses de façon très différente. Et chez GPT, c'est livresque. – Et vous disiez, justement, attention à l'impact sur l'économie. Le Financial Times, ce matin, nous dit que 300 millions d'emplois vont être directement affectés par l'intelligence artificielle. – Alors, pourquoi énoncer ça comme ça ? On pourrait dire, 300 millions d'emplois vont bénéficier de l'aide d'un assistant et intelligence artificielle, dont il faudra aussi être capable de vérifier les dires. En premier, les journalistes ont cela comme tâche. C'est-à-dire que ces systèmes qui agrègent, à partir de milliards de données, vont nous apporter des informations. Mais là, il va falloir vérifier ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il n'y a pas d'intention dans la machine. Il n'y a pas de surveillance de quoi que ce soit. Il n'y a pas de raisonnement. Si je dis à le système, j'aime beaucoup cette petite énigme, le père de Marie a trois enfants, Melchior, Balthazar, et la machine va répondre, Gaspard. Parce que c'est celui qui arrive. Or, c'est Marie. S'il avait un peu déduit ce qui se passait dans la phrase, il aurait compris que ce n'était pas ça. Vous dites qu'on présente toujours un peu négativement l'avancée de l'IA. Vous dites ça toujours un peu sur la peur. Pourquoi présenter ça ? Alors, il y a l'autre moyen de le voir. C'est qu'en fait, ça va augmenter la productivité de 7 à 10 % sur le marché mondial en 10 ans. Ça, c'est la phase positive. Mais sur quelles tâches ? C'est-à-dire qu'on sait globalement que l'intelligence artificielle, ça sera toutes les tâches à plutôt basse valeur ajoutée. Ça arrive sur la haute valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, tout le monde se sent un peu menacé, même s'il sera plus productif. Base, valeur ajoutée... Enfin, il faut bien comprendre que la machine, c'est faire des choses répétitives qui sont encodées. Ce qu'elle sait mal faire, c'est percevoir notre monde. Remplacer quelqu'un qui ferait de la plomberie, c'est extrêmement difficile. Par contre, remplacer un journaliste qui travaille sur de l'écrit, c'est beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée ? Je crois qu'il faut comprendre... Ça va être ce que la machine ne peut pas faire. Oui, mais pas seulement. Parce que lorsqu'elle fait ce qu'elle produit à l'heure actuelle avec TchadJPT, elle produit quelque chose qui est de l'ordre du calcul pour lequel il est nécessaire que les idées... Parce que lorsque vous parlez aux gens, vous parlez d'idées. Vous essayez de défendre quelque chose. La machine ne défend rien puisqu'elle n'a pas d'idées. Donc, c'est du langage sans pensée, sans conscience, sans raisonnement. Est-ce cela que l'on veut demain comme connaissance dans les médias, dans l'éducation ? Non. Ça correspond un peu parfois à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça peut... Oui, ça va amplifier l'infox. C'est très sympa. Oui, c'est ça. Mais parce que l'idée, du coup, derrière, c'est la manipulation. On vous dit qu'elle n'a pas l'idée, mais il suffit de... Bien sûr, c'est ça l'objectif de ce livre, qui est très, très actuel, en fait. Qui parlait de nudging, de manipulation, d'incitation à faire par biais cognitifs, par paresse, par... On fait comme son voisin qui pense cela. Je pense que c'est le moment de se réveiller et de penser qu'il faut avoir un libre arbitre face à ces machines, c'est-à-dire comprendre bien ce qu'elles font. Donc, il faut éduquer. Vous l'avez fait dans ce livre. Vous allez le faire au théâtre, donc, 15, 16, 17 juillet à Avignon. Voilà. Vous allez expliquer par le théâtre, au plus grand nombre, ce qu'implique cette révolution dans nos vies. On ne va pas expliquer comme ça. On va mettre en scène... Garouts Aya. Garouts Aya est un chat-GPT capable de s'adapter aux humains. Un espèce d'assistant personnel. Et on va le voir évoluer à travers plusieurs vies. Et malheureusement, à chaque fois que le propriétaire a ce fameux chat-bot, il décède. Donc, c'est un thriller également. C'est une comédie thriller avec, je pense, pas des questions directes, mais bien sûr, une espèce de mise en perspective de cette machine au milieu de la société avec quelque chose de truculent et qui va, j'espère, susciter beaucoup de questions parce que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que les conceptions, justement, d'IA et de robots conversationnels font appel à des gens comme vous, à des chercheurs qui réfléchissent justement aux conséquences conscientes et inconscientes de tout ça ? Tout à fait. Parce que, en fait, moi, je suis chercheure sur l'apprentissage machine. Donc, je connais bien tout ce qu'il y a dedans, ces systèmes. Je suis capable d'en créer avec des étudiants. J'ai des étudiants en thèse, etc. Donc, on a un vrai travail de recherche. Mais également, je suis impliquée dans la normalisation. Donc, travailler avec les industriels pour comprendre quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en œuvre. Pas les lois, je ne suis pas juriste. Travailler sur la normalisation, la mesure de l'outil. Et puis, je travaille aussi sur l'éthique au CNPEN, Comité National Pilote d'Éthique Numérique. On avait déjà produit quelque chose sur les enjeux éthiques de ces agents conversationnels qui pourraient remplacer quelqu'un de décédé et quelque part déstabilisé. On avait pensé qu'est-ce que le mensonge, qu'est-ce que c'est que la parole d'une machine. On a vu des affaires qui vont commencer à arriver. Un jeune homme, par exemple, en Belgique, qui s'est suicidé à cause d'un échange aussi avec cette machine. Bon, on a des faits divers qui vont arriver. On a nécessité de comprendre comment ces systèmes marchent. Il n'y a pas d'intentionnalité. Par contre, l'éthique, c'est un outil pour mieux comprendre. Il faut en débattre à l'école avec les enfants, avec les adolescents le plus possible. Juste quand vous voyez la recherche française sur l'intelligence artificielle, vous vous dites enfin on va créer une filière et là on a les armes avec les cerveaux qu'on a en France pour faire des géants. On voit, nous, des entreprises émerger sur l'intelligence artificielle. La France a ses chances face aux Etats-Unis. La France a ses chances avec l'Europe face aux Etats-Unis. Pas seule. Et puis, de toute façon, il n'est pas question de faire des guerres à tous niveaux. On a déjà la guerre des normes, la guerre réelle sur le terrain. Sur l'IA, il y a une guerre économique. Je sais que tout le monde en parle. Géopolitique également. Il faut absolument qu'on comprenne qui ces démocraties peuvent s'allier et qu'on peut avoir effectivement des résultats très bons. On est très bons en France en mathématiques. On est premiers au classement de Shanghai. Je pense que personne ne le sait. Orsay, troisième à la Sorbonne. et en IA, on est très bons, on le voit par cette fulgurance du nombre de grands chercheurs qui vont aller travailler dans la Silicon Valley, au Canada, au Japon, en Chine et en Europe. Nous avons aussi cette capacité à le faire. On l'avait fait à travers Bloom qui était un premier système qui était finalement une espèce de concurrent de GPT-3. On est capable de monter à ce niveau-là. On a des grands calculateurs. Donc, il faut y croire. Merci, Laurence De Villers. Les robots émotionnels et donc une pièce de théâtre à Avignon.